Cette session a également été une occasion pour le Maroc de mettre en avance en artisanat. Une fontaine offerte par le Maroc à l'UA a été inaugurée par le ministre des Affaires étrangères, Nassar Boulita, et le président de la commission de l'UA, Moussa Fakhi Mahamat. Nous encourageons les autres États de différentes régions d'apporter plus d'objets ou de monuments qui puissent refléter la diversité et la richesse culturelle de ce continent, qui fait 30 millions de kilomètres carrés et qui fait 1,4 milliard d'habitants. La porte du patrimoine du Royaume est un cadeau du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Elle représente la genèse de l'artisanat marocain. Cet artisanat qui est codifié par des formes, des couleurs et des matériaux, comme le bois sculpté, l'étang ciselé, le plâtre sculpté. Tous ces éléments ont été façonnés sur place par des artisans marocains de renommée et de grandes compétences. En fait, cet artisanat reflète un peu l'histoire du Maroc à travers ces différentes dynasties et le résultat est toujours agréable à voir. Il faut savoir aussi que cet élément, cet édifice, est doté d'une fontaine qui respecte son environnement parce qu'elle est dotée de capteurs photovoltaïques avec des batteries pour minimiser la consommation d'eau et d'électricité. Cette inauguration a eu lieu lors d'une cérémonie grandiose en présence de ministres des Affaires étrangères des pays africains, de la vice-présidente de la commission de l'UA, des commissaires de l'Union, de hauts responsables de l'organisation panafricaine, plusieurs personnalités et membres du corps diplomatique, ainsi que des médias. Installés dans le grand hall d'exposition au siège de l'UA, cette frontaine reflète l'authenticité de l'artisanat marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !